C'est le géant énorme qui brûle, attention, spoiler, nous perdons, malgré l'arcanisme Dawnblade, qui est incroyable, nous perdons sur notre propre territoire. La dernière ville sûre de la Terre n'est plus sûre. Destiny 2, c'est un joueur qui s'ouvre sur une perte. D'un seul coup, les joueurs perdent leur pouvoir, ils perdent leur foyer, et encore plus triste, ils perdent leur coffre-fort. Juste une pensée pour Faithbringer. Tout est pris par Dominus Gall, le leader de la Légion Rouge, qui vient d'être présenté à la fin, Gall ou Gary. Il est là pour une raison toute simple. Il a été élevé depuis qu'il était une toute petite tortue, un tout petit mec. On l'a élevé pour qu'il croit que lui et la Légion Rouge auraient dû être choisis pour recevoir le cadeau d'une voyageur. Il croit à une meilleure classe de gardiens. Il est là parce qu'il croit que le voyageur a fait le mauvais choix lorsqu'il nous a choisis. Et dans Destiny 2, Gall veut montrer au voyageur l'erreur de ses choix. L'humanité, nous, nous sommes sur son chemin. Alors que le jeu s'ouvre sur la perte, ça devient un jeu de récupération. Récupérez vos pouvoirs, devenir forts à nouveau. Retrouvez votre connexion aux voyageurs et retrouvez des pièces d'équipement puissantes. Récupérez l'avant-garde. Ces trois personnages que nous venons de voir, Zavala, Cade et Akora, ils sont tous confrontés à cette perte, tout comme nous, mais d'une différente manière. Zavala, le leader, il a une crise existentielle. Il se pose des questions comme, sans la lumière, est-ce que nous sommes encore les gardiens ? Ça, c'est la voix de Zavala. Donc, elle est bien meilleure que moi. Ce n'est pas moi. Akora est furieuse. Tant de connexions aux voyageurs, une de ces deux choses ont été enlevées. Donc, dans le raid, elle a peur. Il faut la trouver. Et Cade, c'est un leader implacable. Il fait souvent les choses auxquelles on s'attend le moins. Il essaie d'être un héros. Et ce qui se passe après, on peut s'y attendre. Ça va de travers. Regardons de plus près Destiny 2, au Seigneur du jeu et aux choses que vous allez chasser dans Destiny 2. C'est parti ! Hey, vous deux, gimme un second. Zavala's doing the hero thing in the plaza. Me? I've got a date with whoever's behind this. It'll be a short date. Sous-titrage ST' 501 ...to take everything you own away... ...to take your power away. I am Gaul... ...and the light... ...is mine. Dominus Gaul is a Cabal warlord... ...who has brought with him the Red Legion... ...and has come to our system... ...to take the Traveler's powers, the light... ...take it for himself. Gaul's jealous. He wants to have the light. He wants to be chosen. Gaul is a different villain. He's not a psychopath... ...who just wants to race humanity off the face of the Earth. He feels like this is something that is owed to him... ...because of everything he's been through. He's a villain who you're like... ...yeah, this guy kind of has his stuff together. He's more like Alan Rickman's character from Die Hard. Like, minus all the Britishness. The Protector itself, the Traveler, is put in a cage... ...and in an instant... ...all Guardians lose their light. Unexpected and irreversible. You can no longer go back to the tower. You can no longer even walk. All you can do is stumble. Nobody expected that light could be taken away... ...once it was given. The city's been lost... ...and the Vanguard's been cast out... ...and you are the hero of this story. Whether you're a Titan, a Warlock, or a Hunter... ...you have to go out and get your powers back... ...and take back the city. Whether you're playing Destiny today... ...or it's gonna be your first foray into the franchise... ...Destiny 2 is a new adventure for everyone. It's a fresh start for all players. Destiny 2 has an all-new cinematic campaign... ...there's more cinematics than we've ever had before. How long before the fleet's combat written? And more story missions. There's quests, there's adventures... ...there's gonna be people talking to you. Let's bring them home, you and I. All new worlds to explore. We've got cooperative strikes for three players... ...new Nightfall strikes, and a brand new raid. And in Destiny 2, we've built you all new weapons... ...all new armor, and a pile of brand new exotics. We also redesigned the weapon slots. They're gonna have a kinetic weapon, an energy weapon... ...and then a power weapon. Power weapons are things like fusion rifles... ...and sniper rifles, and grenade launcher. In that energy slot, and the kinetic slot... ...you can have the same weapons. The new weapon plan was designed to provide players... ...with more freedom. More choice to use the stuff that they love. Each character has these new supers... ...and they're really changing the way it feels to play the game. We have the Dawn Blade. You can cast your super... ...you've got your sword, and you're flying over everyone... ...and you can just rain down fire phoenix projectiles... ...that just decimate people. Then you have the Sentinel. A Sentinel is a Titan, and he is able to summon a shield... ...that he can just knock his opponents out with. Where he can throw his shield... ...and just bang it off dudes' heads. And then you have the Arc Strider. They summon this mystical staff... ...and wield it like a crazy acrobat... ...cracking enemies in the head. It's awesome. The idea of losing your home... ...and being cast out... ...and the lengths that you'd go to get it back... ...it's all tied together... ...to be something that's really meaningful. The sense of starting as an underdog... ...and climbing to a great height is really fun. Destiny 2 is the place where we get to reach back out... ...to everyone who could enjoy... ...a sweet first-person shooter... ...in a future world... ...with giant awesome aliens to fight... ...and gear to chase... ...and powers to use... ...and say, come check this world out. Come get invested in this world... ...and in this story. ...and outwards... ...and running in the game. ...and then running out... ...and being tortured... ...and running out... pendant un moment. C'est ça que nous faisons. Nous construisons des mondes. Nous construisons des mondes qui vous attirent et que vous pouvez les visiter de maintes fois. Et ensuite, nous remplissons ces mondes avec de l'action, comme ce que vous venez de voir dans Homecoming, le retour. Moi, j'ai deux fils et tout comme vous, ils jouent beaucoup à Destiny. Ne vous le plus âgé, il joue beaucoup comme moi. C'est un joueur solo. Il adore les campagnes. Il adore les missions historiques. Il patrouille dans la nature comme un loup seul. Et il l'adore. Mais mon plus jeune, il aime bien faire les compétitions. Il est toujours dans le creuset. Vous savez ce que c'est. Il a aussi un clan avec lequel il fait des raids. Mais je ne vais pas vous dire quel âge il a, parce qu'il est déjà mieux que moi. Et il me le rappelle toujours. Eh papa, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Eh regarde. Vous savez ce que c'est. Et puis moi, je suis genre, il faut que je m'occupe d'un autre enfant dans ma vie, Luke Smith. Et lui, il me dit genre, eh regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait hier soir. Ça, c'est ma meilleure imitation de Luke Smith. Il y a beaucoup de choses à faire dans Destiny. Et cette variété, c'est ce qui nous attire, selon notre humeur. Et maintenant, nous avons rajouté d'autres choses. Dans Destiny 2, il y a encore plus de choses à faire que dans tout jeu que nous n'avons jamais fait chez Bungie. Donc nous allons commencer par ce que nous avons gardé. Une toute nouvelle histoire. La guerre, la guerre rouge, la campagne de guerre rouge, qui vous emmenera dans tout plein d'endroits. Oui. Dans votre périple, vous allez expérimenter de nouvelles missions et beaucoup plus de cinématiques que nous n'avons jamais eues dans un jeu de Destiny. Vous venez de voir une partie de la première mission, du retour, Homecoming. Et aujourd'hui, nous allons vous donner le contrôleur pour que vous puissiez jouer vous-même. Les assauts sont de retour. Les missions coopératives, vous pouvez jouer avec vos amis, si vous en avez, ou d'autres gardiens, grâce au matchmaking. Mais nous avons un nouvel assaut. Ça s'appelle la flèche inversée. Et vous allez pouvoir y jouer aussi, aujourd'hui. Ouais. Ça vous emmènera dans un nouveau monde, Nexus, dans un territoire de la Légion Rouge, dans la forteresse de Vex, où vous allez combattre un boss à trois étapes. C'est vraiment chouette. Et ensuite, il y a le creuset. Les joueurs de PVP, merci. Multi-joueurs compétitifs, avec les adversaires les plus redoutés dans le monde de Destiny. Vous. Comme l'a dit Luke, nous avons procédé à de grands changements dans le creuset et dans Destiny 2. Nous l'avons développé pour les joueurs de PVP avant tout. Maintenant, il est 4v4 sur l'ensemble des modes de jeu. Et le nouveau Hub, il y a des informations sur vos adversaires. S'ils sont prêts super et s'ils ont des munitions power. Pour que ce soit une expérience à laquelle il est facile de s'habituer, mais qu'il est difficile de maîtriser. Ouais. Et nous avons même de nouvelles cartes, des nouveaux modes. Et nous pensons que c'est la meilleure offre PVP que Destiny n'ait jamais vue. Aujourd'hui, nous vous présentons un de nouveaux, tout nouveaux modes. Ça s'appelle le countdown, le compte à rebours. Le premier, le premier mode d'attaque et de défense de genre. Ça a été la source de tests de jeu très intense chez Bungie. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir vous y essayer. Regardez autour de vous dans cette salle. Parce que ce sont vos coéquipiers et vos adversaires. Eh oui, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. À tout moment, à tout moment. Bien sûr, nous avons un tout nouveau raid. Et nous allons vous le montrer. C'est le summum des activités, le plus grand défi auquel un gardien peut être confronté. Tous ceux qui l'ont déjà fait le savent, que vous devez le résoudre vous-même. Mais on laisse ça pour une autre fois. Et il y a une autre zone dans laquelle nous avons fait des améliorations. L'exploration des mondes. Vraiment des choses super cool. Pour de nombreuses personnes, c'est gratifiant rien que de découvrir les mondes, d'atterrir sur une zone d'atterrissage et d'être les champions qui sont la faveur de l'humanité. Mais dans Destiny 2, nous avons amélioré le monde. Il y a tellement de choses à faire lorsque vous faites vos patrouilles. Maintenant, vous pouvez voir toutes les nouvelles activités dans votre monde sans retourner en volée, sans retourner en orbite. C'est mon endroit préféré où je me rends dans Destiny. Il y a encore des patrouilles, des rencontres ambiantes, des matériaux, des coffres à trouver et des événements publics avec des rôles épiques. Mais maintenant, il y a des aventures, des cartes aux trésors que vous pouvez suivre et des secteurs perdus que vous pouvez découvrir. Il vous suffit de choisir une zone d'atterrissage et le reste vous appartient. Vous allez rencontrer de nouveaux personnages dans leur propre monde, qui ont leur propre histoire. Et ils vous enverront dans des missions latérales que nous appellerons des aventures. Les aventures comprennent de nouvelles rencontres, qui vous emmèneront dans de nouveaux endroits et qui vous rendront en tant que gardien plus forts. Les mêmes personnages marqueront également votre carte avec des endroits mystérieux que vous pouvez découvrir. C'est ce que nous appelons les secteurs perdus. Lorsque vous descendez dans ces donjons, vous allez trouver une cache aux trésors et un boss qui détient la clé. Tout ça sera plus facile à trouver dans Destiny 2 en raison de la nouvelle carte qui vous guidera. Vous pouvez choisir de jouer à Destiny à votre façon, choisir des secteurs perdus, faire des aventures ou rallier dans des événements publics, et ensuite le marquer sur votre carte. Ces activités sont le fondement de Destiny 2. Et nous allons vous emmener dans de nouveaux endroits pour les réaliser. 4 nouveaux mondes ! Des mondes pleins de mystères, d'aventures et de nouveaux personnages à rencontrer. Mais l'équipe peut vous montrer ces mondes mieux que moi. Alors, regardons les nouveaux mondes de Destiny 2. Nous avons ces mondes incroyables à explorer. Il y a tous de nouveaux destinations, de nouveaux planètes, avec des espaces incroyables et des secrets, c'est hidden. Maintenant, nous avons des trucs autour de tous les côtés, dans tous les côtés. Il y a quelque chose là pour vous trouver. Le map est une grande partie de cette nouvelle expérience pour Destiny. Maintenant, vous pouvez aller directement dans un planète à un autre planète sans aller vers l'orbit. Vous pouvez juste ouvrir le directeur, choisir votre nouveau destination et aller directement là. C'est ce qui concerne les actions plus rapides. Nous voulons remettre autant de barriers que nous pouvons entre votre et votre visage. Tout ce que vous faites sur chaque destination est de être plus puissant et c'est de faire les bandes de l'orbitre. Les vanguards ont été scattés et, comme un joueur, c'est votre travail de aller à ces mystères destinations et les collectivés de l'orbitre. Et partout où vous allez, c'est de devenir plus puissant et apprendre à aller et prendre votre maison de Gaulle. Un endroit où vous allez aller à l'orbitre, c'est l'Europe. C'est une place où l'on va aller à l'orbitre. C'est un endroit extraordinaire. C'est une place extraordinaire. C'est le plus grand destinée que nous avons construit. C'est la plus grande destinée que nous avons construit. Et nous avons trouvé un refuge où nous avons construit un camp. C'est la place où l'humanité arrête de se passer. C'est où ils décident, ils ont la planité de se faire. Ils ont l'orbitre, et ils ont commencé à être fortes de l'orbitre. Une des nouveaux worlds de Titan, c'est la moon sur saturn. C'est l'orbitre pour vous pour toi, mais il y peut se acha pour nous tous. C'est tout d'avoir breifs des sœurs. C'est cela que Savala s'ac Radon While du sovereign, et ré Rings, la sé��ribution et le souffle deеть Simplement de l'orbitre justement. C'est l'inc� так belle ocean de 4 000 aux estas actuelles de très� publication des 40 Des égледissants mais l'죽 monde, qui s'insvertit aux autres. Un des déuezộcurs et de trop de mon tissu C'est construit par l'humanité à l'époque de la Golden Age. Il n'y a pas de land massé sur Titan. Il n'y a pas de l'eau. C'est parti, je ne sais pas comment ce portail va rester. Cade est sur un planète appelé Nessus. Il a été totalement occupé par le Vex. Ils ont transformé l'alimentation d'une des machines. Il a ses propres natifs, et la landscape a ces canyons. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et puis, on va à Io, c'est celui de l'alimentation de l'alimentation de Jupiter. Io est le dernier lieu de l'alimentation dans notre système de l'alimentation que le Traveller touchait avant le Collapse s'est passé. Et vous pouvez imaginer que le Traveller apparaît a beaucoup de mythologies, lore et mystérieurs surrounding ça. C'est un très sacred lieu pour les gardiens, et particulièrement à l'Horlogs, et particulièrement à Ikora. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous savez, les meilleures histoires de mon expérience de jeu personnel ont appliqué d'autres personnes. Tisser des liens avec mes frères, mener mes propres guildes, organiser des tournois pour différents jeux que j'adorais. Quand j'étais jeune, faire partie de ces communautés, c'était une des premières fois où j'ai vraiment eu un sentiment d'appartenance. Et je suis incroyablement reconnaissante pour les amitiés qui en sont nées de jouer ces jeux ensemble et de l'impact que ça a eu sur moi. Au fil du temps, j'ai fini par comprendre pourquoi les jeux sont si importants. Les jeux sont le meilleur média pour rassembler différentes personnes. Maintenant, chez Bungie, je suis entouré de tellement de personnes mais qui ont des histoires similaires. C'est un privilège absolu de faire partie d'un studio qui se soucie vraiment de rassembler les gens et de construire des communautés dans les jeux que nous développons. Ces trois dernières années ont été une expérience incroyable de voir le lancement de Destiny et de voir les communautés se former. Vous avez travaillé ensemble pour résoudre les problèmes qui se sont présentés. Vous avez fait des équipes pour vous aider les uns les autres à jouer le fin fond des détails du jeu. Et vous êtes allés très loin pour améliorer le jeu, pour améliorer la vie des autres. Vous nous avez aidés à construire un monde qui a rassemblé les gens. Et nous sommes si fiers de la quantité de respect et d'amour qui a défini ces communautés. Tant de vies ont été transformées et continueront d'être transformées. Nous savons que nous devons continuer à soutenir cela. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que dans Destiny 2, les clans arrivent dans le jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas les clans, ce sont des équipes optionnelles que vous pouvez rejoindre pour qu'il soit plus facile de jouer avec d'autres personnes. Pour moi, jouer dans un clan est au centre de mon expérience de Destiny. mais jusqu'à présent, la coordination avec mes amis s'est toujours déroulée en dehors du jeu. Avec Destiny 2, nous apportons un soutien du clan officiel dans le jeu. Nous voulons que ce soit plus facile à gérer et à développer votre clan. Donc nous ajoutons des listes dans le jeu, des outils dont vous avez besoin pour développer vos fire teams et des bannières personnalisées pour aider à façonner vos identités partagées. En plus de ça, nous avons ajouté un système de récompense qui est partagé par tous les membres de votre clan. Alors que vous fassiez un raid une fois par semaine ou que vous avez le temps que pour quelques parties de PVP le week-end, votre contribution aidera toutes les personnes du clan à obtenir des récompenses. Nous comprenons que rejoindre un clan, ce n'est pas pour tout le monde et ça ne fait rien. C'est pour ça que je suis super excité de dire que les clans auront leur importance même si vous n'en rejeunez pas. Dans Destiny, nous avons des activités coopératives qui ont été conçues pour inspirer l'amitié. Des activités comme Nightfall, les raids, les épreuves que nous avons réservées exclusivement pour des groupes dédiés de personnes parce que nous pensons que le défi c'est ce qui alimente les souvenirs entre des amis d'une vie. Et nous ne pensons pas que le matchmaking était une bonne solution en raison de la façon dont les communautés de jeu peuvent devenir toxiques et du fait de rassembler des inconnus dans des expériences difficiles. Et bien que nous pensions que jouer avec un groupe de personnes en lesquelles vous avez confiance c'est la meilleure manière d'expérimenter le jeu. Pour certains joueurs, l'accès à notre contenu de fin de jeu n'était pas offert. Donc nous avons eu une idée. Nous avons ces clans qui sont notre meilleur exemple de communauté avec une culture positive. et nous avons tellement de joueurs qui recherchent à jouer des contenus difficiles dans un environnement accueillant. Et si nous combinons les deux, nous essayons quelque chose de nouveau dans Destiny 2 et nous aimerions vous présenter les jeux guidés. Bon, à un niveau élevé, les jeux guidés est un système où les clans et les joueurs solos peuvent se rencontrer pour jouer à des activités difficiles. En tant que joueurs solos, vous pouvez utiliser les jeux guidés pour choisir un clan avec lequel vous voulez être apparié pour un raid, pour une session d'épreuve ou pour un assaut Nightfall. Et ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez voir quels clans sont prêts à accueillir et vous pouvez lire un peu des informations sur ces clans pour savoir quel genre de joueurs ils recherchent en ce moment. Vous pouvez voir comment ils se présentent et comprendre quels types de joueurs font partie de ce clan. Pour les joueurs qui font partie d'un clan actif, créer une Fireteam complète de 6, ça peut être quand même une expérience frustrante. Et si vous êtes un planificateur comme moi, alors vous êtes motivé à jouer avec le même groupe, à toujours jouer avec le même groupe. Et vous n'aimez pas que quelqu'un vous fasse vos bons au dernier moment et qu'ensuite vous devez vous débrouiller pour trouver un remplaçant, juste pour garder le groupe. Avec les jeux guidés, vous pourrez ouvrir votre partie à de nouveaux joueurs qui recherchent un groupe dans lequel ils peuvent jouer. Avec les jeux guidés, les clans sont désormais le fondement de la communauté qui mène chaque joueur à l'ensemble du contenu le plus difficile. Et bien sûr, nous sommes contents que tout le monde a la chance d'expérimenter tout ce que Dessinier 2 offre. Nous sommes encore plus expliqués des histoires, des personnes que vous allez rencontrer et comment vous allez jouer ensemble. Et nous savons qu'il y a une communauté pour chacun d'entre vous et nous espérons que dans Dessinier 2, nous pouvons vous aider à en trouver une où vous aurez un sentiment d'appartenance. Dessinier 2 vraiment essaye de dire « Vous belong. Vous pouvez jouer par vous-même et c'est génial. Mais jouer avec quelqu'un et tackling un challenge ensemble, c'est quand nous croyons que Dessinier est vraiment à ses bestes. nous avons entendu de nombreux de nos joueurs de la plupart des dernières années qu'ils voulaient à jouer en-game activités comme la Raid et les Nightfall qui nécessitent un groupe, mais ils ne pouvaient pas d'envoyer à la même temps. Notre challenge est comment vous pouvez prendre l'ease de matchmaking et comment vous pouvez prendre la magie de la communauté et aider les gens à trouver les gens que vous allez avoir un bon temps avec. Nous avons deux nouveaux systèmes à Dessinie 2 qui sont très important, clans et des jeux qui sont toujours clans ont toujours été un part de Dessinie, c'est juste un nom ou un deuxième ami list. Mais clans sont finalement dans la Dessinie 2 game. Clans dans Dessinie 2 sont des groupes que vous pouvez rejoindre pour jouer le jeu ensemble. Quand vous regardez les clans, vous pouvez voir leur motto, leur nom, leur bannère, et vous pouvez voir qui ils sont avant de dire, vous savez quoi, je vais jouer avec ces gens. Clans vont avoir progression, réunir, et ils vont aussi être guides pour la Gouden Games expérience. Gouden Games est une façon de permettre solo players de chercher clans, de trouver des gens qui sont déjà hostiles un jeu qui sont juste looking pour un ou deux plus. Donc, imaginez que vous avez cinq personnes qui ont envie de jouer Raid, mais ils sont missing un sixth-person. Puis vous avez un solo player qui n'a jamais joué Raids qui leur ont et ils leur ont juste qu'à voir ce qui est qu'on va voir. C'est un groupe et un solo player, ensemble. Gouden Games est notre façon de de faire que tout qui aime Destiny peut jouer chaque contenu de contenu que nous construire. Gouden Games ne nécessite pas de commitment. Vous avez une expérience et vous pouvez part ways. Mais notre hope est que si vous avez un blast dans l'activité, peut être de faire des amis et de clans. Destinie, dans les clans et les games, va aider les gens à remplir la liste des amis. Ils vont toujours avoir des gens à jouer avec. Ce que nous essayons de faire en Destinie 2 c'est que nous essayons de la communauté de l'ensemble du jeu. Quand vous arrivez à la farm, vous rencontrez cette personnage, Hawthorne, qui n'est pas encore dans la ville, mais elle a été créée dans la ville et a créé une communauté de ses propres. Donc nous utilisons le storytelling. Il a créé tellement de friendships qui n'ont jamais existé, tout à fait de ce jeu. Andiamo! Wow! Nous essayons vraiment d'essayer de faire de l'écoute, que nous essayons d'avoir une expérience que vous voulez partager avec vos amis. Et non seulement vos amis, mais aussi les amis que vous puissiez avoir. Je n'ai jamais eu un jeu qui me sentait à la maison, mais Destinie juste me sentait à la maison. Il n'y a pas de mots pour expliquer comment je m'aime, m'aime cette communauté. Les gens ont trouvé un nouveau lieu pour dire à la maison, et de nouvelles personnes qui s'appellent à la famille. Destinie 2 est vraiment rampant tout en tout regard. Je pense que c'est vraiment la breadth d'expérience que vous pouvez avoir. Si vous êtes dans des activités match-made comme PVP et Strikes, ou que vous avez pris une étape dans des jeux guidés, c'est un jeu qui est bien apprécié au-dessus de l'autre joueur. C'est le cœur de Destinie. C'est ce que le jeu est en train de faire. Comme vous pouvez le voir, Destinie est une série qui rassemble les gens. Ça m'a permis de me reconnecter avec un ancien ami du collège, quelqu'un dont je n'avais plus entendu parler depuis 20 ans. J'étais à la conférence de presse Sony E3 il y a quelques années, et je regardais le roi décorrompu, et mon téléphone s'allume, et c'est un message d'un ancien ami. « Eh mec, tu connais ce jeu Destiny ? » Et moi, du genre, « Ouais, je connais un peu ce jeu Destiny. » Et depuis lors, nous avons joué à ce jeu ensemble pendant des années d'heure. Nous sommes présentés nos familles dans la vie, et nous avons eu l'occasion de rigoler à nouveau, comme nous le faisions lorsque nous jouions Super Nintendo dans la cave de ses parents. Et Destinie, ça m'a aussi permis de me rapprocher de mon jeune frère. Nous parlons au téléphone maintenant, presque toutes les semaines, et pendant les dix premières minutes, au lieu de parler de notre travail, de nos parents, nous parlons de Destinie. Nous parlons des voyages de nos gardiens, où nous sommes rendus, les loutes que nous avons trouvées, et son histoire, comment il a trouvé Gallimore, le gars qui l'a écrit dans le Creuset. Et chaque semaine, il me posait des questions sur Destiny 2. Et chaque semaine, je lui refuse, jusqu'à aujourd'hui. Avec Destiny 2, les clans, les jeux guidés, nous visons à rassembler des millions de personnes. Pour qu'elles se reconnectent de la même manière, avec de nouveaux amis, et pour qu'elles rencontrent de nouveaux amis. C'est ça, la promesse de ce jeu. Pour nous, Destinie, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un monde dans lequel vous pouvez vous perdre pendant dix minutes, ou même des milliers d'heures, où vous pouvez explorer le monde à votre propre rythme, ou vous battre dans des défis les plus compétitifs, qui n'existent jamais dans les jeux vidéo. Ou alors, vous pouvez jouer solo, comme moi je le fais, ou alors avec des amis, ou un membre de votre famille, ou quelqu'un que vous nous venez de rencontrer. Ça, ça, c'est Destiny 2. Destinie, c'est un monde dont je veux faire partie, où il y a des choses incroyables à faire chaque semaine. Et il y a toujours quelqu'un avec qui jouer. Au nom de Bungie, d'Activision, j'aimerais remercier l'incroyable communauté qui nous inspire à travailler sans relâche, pour faire de ce jeu une suite digne de l'original. Maintenant, avant que je passe le témoin à Eric Hirschbeck, d'Activision, qui va clôturer ce show, jetons un coup d'œil, un dernier coup d'œil, à Destiny 2. Ikora, si tu me dis que c'est une blague, ça me fait mal de l'admettre, mais je serais vraiment impressionné. T'impressionner, Kate ? C'est ce que je fais déjà à longue heure de journée. Ikora, quelles sont les nouvelles ? Quelqu'un ou quelque chose a saboté les systèmes de défense de la cité. Les capteurs derrière le mur ont arrêté d'émettre. À vos stations ! Tout le monde avec moi, maintenant ! Accrochez-vous ! Tout s'arrête... Ici. L'ennemi a détruit notre foyer. Et maintenant, il menace aussi notre existence. Mais si nous attaquons, tous ensemble, nous pourrons reconquérir notre planète, quel qu'en soit le prix. Ok, gardien. C'est temps de frapper là où ça fait mal. Ok, gardien. Déc Singapore Générique sur le loup sur le loup sur le loup M3 et le but et sur le loup plus tôt Oh, j'ai raison. Bien que cette bande-annonce est vraiment géniale, je peux vous dire qu'en jouant le jeu, j'ai vraiment beaucoup joué. C'est encore mieux que ce que vous avez vu. Je ne pourrais pas être plus fier ou reconnaissant de nos partenaires chez Bungie. Ils ont une grande vision pour ce jeu, pour faire de Destiny 2 une suite digne de l'original. Ils ont également bien écouté notre communauté. Ils ont pris les bonnes décisions pour faire de Destiny 2 un jeu génial. Alors, applaudissons Luke, Steve, Amy, Mark. Et applaudissons également toute l'équipe qu'ils représentent chez Bungie, qui se sont tués pour créer un jeu incroyable pour vous. Quel travail formidable. Vous savez, bien avant que j'étais partenaire chez Bungie, j'étais un fan de Bungie et de leurs jeux. Et c'était un plaisir et un honneur de les aider à réaliser cette vision. Et pour vous tous qui êtes ici en personne, dans quelques minutes, vous allez pouvoir être les premières personnes à vous essayer au jeu 2, Destiny 2. Vous allez pouvoir jouer votre première mission de campagne, celle que vous avez eue au début du stream. Vous allez pouvoir faire équipe les uns avec les autres, expérimenter un tout nouvel assaut. Et vous allez pouvoir le combattre dans un tout nouveau mode multijoueur. Beaucoup de contenu formidable. Et pour vous tous qui ont regardé à la maison, sur un écran, et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Ne vous inquiétez plus, nous avons tout prévu. Parce que nous allons offrir un bêta plus tard cet été, pour que vous ayez l'opportunité de vous essayer à Destiny 2 avant le lancement. Bon, faire tout ça, réaliser cette vision, et réaliser une telle entreprise aussi énorme et aussi ambitieuse que Destiny 2, il faut bien plus que des talents formidables. Chez Activision, chez Bungie, il faut des partenaires qui croient en la vision et qui la voient, tout comme nous. Et ce partenaire, c'est Sony. Ils ont été à nos côtés, vraiment, même avant le premier jour. Ces gens-là sont formidables. Ce sont des joueurs hardcore de Destiny. Et donc, cette équipe a été d'un grand soutien pour Bungie et pour Destiny, y compris aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils nous offrent les PS4 Pro 4K avec lesquels nous allons jouer aujourd'hui. Donc, merci du fond du cœur à nos partenaires de Sony d'être nos partenaires. Bon, ce n'est pas un secret que Destiny a inspiré des millions de joueurs de consoles de par le monde. Mais il y a une communauté de joueurs qui n'a pas encore mis les mains sur Destiny. Et c'est vous, les fans de PC. Comme vous le savez, nous l'avons déjà annoncé que Destiny 2 sera disponible sur PC et que ce sera une version héroïque du jeu. Et donc, vous allez pouvoir le voir vous-même. Vous n'avez pas besoin de me croire. Vous allez le tester vous-même et vous pourrez voir tout l'amour et toute l'attention que nous lui avons donné. Juste pour vous, les fans de PC. Mais ce que nous n'avons pas encore annoncé, c'est où vous allez le trouver. Eh bien, je vais vous dire, il y a un endroit où les meilleurs jeux de PC et les joueurs de PC les plus passionnés, où ils habitent. Et Destiny 2 va faire partie de ce monde. Donc, je vais vous présenter un de mes amis qui vous l'est ici en personne, mais il est en Chine. Et donc, il va nous rejoindre en vidéo. Mais il s'y connaît un peu dans les jeux PC. Et c'est mon ami de Blizzard, Mike Mohan. Bonjour tout le monde. Je suis Mike Mohan de Blizzard Entertainment. Et je suis excité de faire partie de la célébration de Destiny aujourd'hui. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi Blizzard arrive dans la fête de Destiny 2. Eh bien, nous sommes de grands fans de ce que Division et Benji ont fait avec Destiny. Nous pensons que c'est un jeu formidable. Et nous, nous aimons beaucoup recueillir les indices. Et comme vous le savez, il y a une communauté passionnée qui adore ce jeu. Avec Destiny 2 qui arrive sur PC, nous avons pensé que le moment est venu de rassembler les communautés de Blizzard et de Destiny 2. Et donc, je suis excité de dénoncer que Destiny 2 sera disponible dans le jeu, dans le service du jeu en ligne. Ceux qui aiment faire des démos, explorer des contenus et se connecter avec des fonctionnalités sociales et des chats, nous faisons un partenaire avec Benji et Activision pour réaliser cette vision sur la plateforme de Blizzard. Je sais que vous avez une journée chargée devant vous, avec beaucoup de choses à découvrir. Alors, amusez-vous bien et nous vous verrons en ligne. Merci, Mike, de nous aider à faire cette énorme annonce. Merci à nouveau à nos partenaires de Benji pour ce qu'ils font et pour créer ce jeu génial que vous allez pouvoir aujourd'hui. Merci à toute l'équipe d'Activision et pour donner vie à tout cela. Mais avant tout, nous aimerions tous vous remercier en personne et tous ceux qui regardent à travers le monde. Ce jeu est développé parce que nous avons la conviction que jouer, c'est toujours plus amusant lorsque vous le faites avec vos amis. Et on n'a rien de temps. Vous, vous avez fait de cette communauté de Destiny une des communautés les plus engagées, les plus passionnées qui ait jamais existé. Et donc, on va vous voir en ligne et vous, à la maison, cet été, vous pouvez jouer au Beta. Et vous qui êtes là dans la salle, allons jouer. Merci. Merci. Merci.